Aujourd'hui, ma première apparution à sous-écoute, est-ce que je me souviens pas mal hier à Moncton. J'ai failli manquer mon vol, est-ce que je suis chanceux. Ah, t'étais hier soir? C'était hier soir à Moncton? Oui. Fait que t'as pris l'avion aujourd'hui? Oui. Je me souviens pas. Je me souviens. Je suis sorti de l'aéroport à Montréal, puis je vois Andrew Albert, qui est là, un autre humoriste anglophone. Puis il est là, il me dit « Hey, comment ça va? On était-tu sur le même vol? » Puis il est comme « Direct, tu m'as acheté un café, est-ce que je vais me marquer sur l'avion? » Ah, il faut que tu l'assumes, tu n'as pas le choix. Vous autres, vous connaissez depuis un bout quand même? Ça fait longtemps qu'on se connaît, puis quoi? Une dix, douzaine d'années? Ça doit faire. Bon. Hein? Eh! Ah, bon. Je suis bien correct avec ça. Oui, il m'a laissé dormir chez lui, puis tout. Oui. Ah, mais je pense... Puis vis vers ça, j'ai dormi chez toi. C'est ça. C'est sleepover, buddy. Quand je t'ai dormi chez moi, je t'ai donné un lit. Quand je t'ai dormi chez toi, tu m'as donné un divan, Chris. Qu'est-ce qu'il se passe? Comment ça se fait? C'est ça? C'est ça? Ça, euh... Ah, Chris, c'est mauvais que toi tu remarques ces affaires-là. Oui, je suis le gars qui remarque ça, tu sais, quand t'es sous, puis tu vas... T'amènes-tu ton tape à mesurer pour faire... Je mesure tout dans la vie. OK. Tout. Je mesure tout. Merci, je mesure ton snort. Ton snort était assez long. Je pense... Ben, la... Probablement, la fois que vous autres vous êtes rencontrés, c'est la fois que nous autres on s'est rencontrés. C'était au festival... Hubcap 2010. C'était pas au Prince Edward Island Festival, tu sais. T'sais, il y avait le couple qui capotait sur l'humour. Ouais, en 2000... Qui ont bouqué. Toutes les humoristes qu'ils aiment, ils n'avaient jamais produit de show de leur vie. Jamais. Ils ont remporté tout le monde. À rouler sur un char, tu sais, à faire un accident de char. Oui, exactement. Toi, t'es parti en plein milieu de la nuit avec un char loué. Ouais, ouais, moi, je suis parti avec un char loué. Je t'inquiète, Mike, Christine. Ils ont décidé, on aime l'humour. C'était un couple, les Prince Edward, qui ont décidé, on aime l'humour. Fait que là, on invite tous nos humoristes préférés à venir à performer de notre village. Moi, j'avais fait... J'ai fait un show en français devant... Je pense qu'il y avait trois personnes. Puis, là... C'est tous les Français de l'île du Prince Edward. Mais tu t'as fait payer 9 000. On se pose que le festival n'existe plus. Mais pour vrai, j'avais été bien payé. Puis là, j'étais comme mal. J'étais comme, Chris, il y a trois personnes. Puis là, eux autres, pour me faire... Tu sais, le monde, il essaie tout le temps de me faire sentir mieux. Quand on chausse un flop, là. Tu sais, ils sont venus me voir, puis ils ont dit... À le show anglais, le soir, il y avait juste deux personnes. Puis c'est comme... Shit! Pourquoi vous faites un festival si vous avez vendu cinq billets en deux langues? Ça va être triste dans le sens. Ils ont demandé aux humoristes d'aller au centre d'achat pour donner des billets. Comme ça fait partie de notre job. Ils ont dit, tu vends des billets pour nous autres, tu devais 25 %, mon chum. 25 % de tes billets vendus. Est-ce qu'il y a des billets, direct de ta poche? Tu vends un billet, 27 % de ta poche. Je me sens... Tu sais, je me sentais mal pour eux autres. Tu sais, parce que le part du temps... Tu sais, une affaire de même qui marche pas, tu fais... Ah, mais Chris, ça marche pas, mais... Ouais, mais là, tu savais qu'ils faisaient une faillite personnelle. Tu sais, c'est comment que je... Je me sens mal de prendre une heure de ça, mais... C'est un petit couple qu'il y avait... Tu sais, zéro subvention. Zéro. En plus, ils nous avaient acheté des gift bags avec des potables. Ils ont remortgagé la maison pour faire le festival d'humour. Nous autres, ils étaient comme, merci pour le chèque, puis bonne chance avec la banque. C'était un de ces festivals-là. Où tu avais les plus grandes vedettes d'humour en anglais, puis en français, que tu étais là, puis tu avais genre... 20 humoristes. Oui, oui, 20 humoristes. Dans une province de 11 personnes. C'est ça. Ah, ça n'avait pas de crise à ça. Puis en plus, il y avait un humoriste... Il y avait un autre humoriste qui était en tournée à l'Île-du-Prince-Édouard en même temps que le festival. Ron James. Ron James. C'était là, oui. Quand tu étais comme, Chris, si tu n'es pas pour partir à un festival, à une place que j'aimais d'humour, fais-le le mois que j'aimais d'humour. Fais-le pas en même temps qu'il y a 8 shows. Ça n'avait pas de sens. Pas vous autres. Bon. C'était comment le Hubcap cette année? C'était super. Ils nous font travailler fort. J'ai fait 6 shows en deux soirs. OK. Oh, shit. Oui, puis mon show aussi. Fait que j'ai fait une heure après ça, deux autres 30 minutes après. J'étais pas mal brûlé. OK. Juste en anglais ou des fois en français? Juste en anglais. Juste en anglais. Julien a fait en français la semaine dernière. Tiens, moi, c'est Julien. C'est ça. Ils ont des frères. C'est ça en passant. C'est Julien. Si jamais vous vous demandez... Je sais pas si le monde le save, le Nouveau-Brunswick, d'où tu viens? Tu viens du Nouveau-Brunswick? Oui. C'est la seule province qui est officiellement bilingue au Canada. Comme le Québec, on n'est pas bilingue, on est supposé d'être français. Mais au Nouveau-Brunswick, ils sont officiellement bilingues. Ça aurait juste été cool si les gens auraient pu les parler une à la fois. C'est ça. On parle... Je comprends rien. Au Nouveau-Brunswick, on parle officiellement mal en anglais, puis on parle officiellement mal en français. Simultanément, c'est ça. Fuck you. Moi, il y a une affaire qui me fuck tout le temps au Nouveau-Brunswick, c'est que le monde... Tu sais, tout le monde est tellement poli, ils t'accueillent tout le temps dans deux langues. Mais comme ici, ils ont essayé de faire avec le bonjour, hi. Mais moi, si tu me dis bonjour, hi, je vais répondre hi, bonjour. Tu sais, ça me prend... Moi, ça prend la personne qui décide quelle langue qu'on parle. Sinon, je sais jamais. Ça me fuck tout le temps, puis aussitôt que je vais au Nouveau-Brunswick, après quatre jours, dans ma tête, je suis acadien. Oui. Je suis comme... Alors, Chris, moi aussi, je suis capable de dire... Tu sais, j'ai parké dans le street, puis... C'est ça. Tu sais... Je vais chercher le light bulb dans le garderob. Non. Non, ouais, continue. Le light bulb dans le quoi? Dans le garderob. Dans le garderob. Ah, le garderob. Tu connais-tu, Marc? Ils sont toujours sous, aussi, c'est ça. Toutes les provinces atlantiques, est-ce que ça boit entre Chris? Les hommes. Les hommes. Chou- meg. Les hommes. Chou-まで.